Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment intégrer les élus et le personnel communal. Donc, ce qu'on va faire pour les élus, c'est de la même fonction pour le personnel communal. Donc, pour cela, on se dirige dans l'administration du site. Dans l'onglet, la rubrique team. Donc, l'application est en anglais, mais assez simple à utiliser. Donc là, on va ce qu'on va appeler, on va ajouter des rubriques. Nous, nos rubriques, ça va être les élus. Donc, le maire, les adjoints, le service technique, le secrétariat, le scolaire. Bon, après, je ne vais pas tous créer. Je vais en créer d'autres pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Mais dans l'esprit, pour ce qui est du personnel communal, je vous conseille de faire par secteur d'activité. Sinon, on va se retrouver avec des listes importantes de personnes, mais pas forcément simple à gérer derrière. Donc là, on va faire ajouter. Donc là, je vais ajouter déjà le maire, tout simplement. Add. Ici, on y mettra son nom, son prénom, son rôle. Maintenant, c'est le maire, du coup. Ici, si on souhaite mettre son adresse email, pourquoi pas. Donc, on met contact. Je mets, pour exemple, contact.mail.fr. Comme ça. Donc, on peut rajouter plusieurs types de liens. On va ajouter une photo. On prend celle-ci par défaut. Et on peut ajouter des commentaires qui apparaîtront sous la fiche. Donc, pour le maire, on va laisser en vierge. On va plutôt passer, je vous ferai voir ça sur la partie des adjoints. Ici, on va pouvoir mettre une couleur. On va prendre un bleu. Donc, c'est la couleur du petit bandeau. Vous allez voir. Et là, c'est le nombre de fiches qu'on veut dans une ligne. Donc, lui, comme il est tout seul. Alors, leur truc à eux, c'est que si je laisse un, on va se retrouver avec une fiche qui va être extrêmement large, qui va prendre toute la largeur de la page. Donc, ça n'est pas très joli. Je vais la mettre par défaut. Je vais la mettre à 4. Vous allez voir pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Ici, donc, on a fait le tour de la fiche. Je vais la sauvegarder. Donc là, je fais publier. Je retourne dans Team. Donc là, il m'a créé un shortcode. Il va falloir qu'on l'installe tout à l'heure. Donc là, maintenant, je vais ajouter les adjoints. On fait ça, les adjoints. Comme ça. On va faire ajouter. Donc, pareil. Nom. Prénom. Rôle. On va mettre ses premiers adjoints. Dans la biographie, on marque à quoi il est destiné, de quel secteur il s'occupe. On fait update, comme ça. On peut mettre, pareil, son email. Donc, si on a besoin de le contacter. Contact mail. Et là, on met, pareil, l'adresse mail de l'adjoint. On rebase mail.fr. On y met une photo. Et on va dû attribuer le nombre de lignes. Donc, on va mettre 4. Et une couleur. On va mettre en vert. Par exemple. Comme ça. Après. Donc là, j'ai un. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Je vais cloner. Et puis, je vais en rajouter. Je vais en rajouter 5. Pour faire voir la différence. 5. Je l'écris 5. Pour vous montrer ce qu'il se passe au niveau de l'affichage. Je vais cloner. Celui-là, ça va être 3. Je vais cloner 4. Je vais cloner 5. Voilà. Donc, tout ça, c'est fait. Ici, là, là, je vais en mettre 4 dans un premier temps. Et on publie. Voilà comment ça se présente. Donc, j'ai mon maire, mes adjoints. Après, on peut créer le secrétariat. On va pouvoir créer le scolaire, le personnel technique. Enfin, toutes les activités. Et moi, je vous conseille de mettre, de créer une rubrique par cette activité. C'est beaucoup plus simple à gérer. Après, on se dirige dans notre page. Donc, les élus. Dans notre cas, pour ce qui va du maire et des adjoints, ça sera dans les élus. Et pour le reste, pour le personnel, ça ira dans le personnel communaire, tout simplement. Donc, on va dans les élus. Ici, je vais rajouter un groupe. Alors, comme on travaille avec des blocs de WordPress, on ne va pas s'embêter. On reste en groupe, comme ça. Concernant les groupes, ce que je vais faire tout de suite, c'est... Donc là, je mets tout ça à zéro. Parce que, je ne sais pas pourquoi, ils mettent toujours des petites valeurs par défaut. Donc, on met ça à zéro. Et surtout, on active les marges. Parce qu'elles ne sont pas activées par défaut. Et les marges, on va ici. Et on va en mettre juste en bas seulement. Donc, bas, ici, je vais mettre comme ça. Pour qu'il y ait un décalage avec la page du dessous. Dans mon groupe, je vais mettre un titre. Donc là, je vais prendre par défaut celui de Gutenberg. Je vais mettre ça à le maire, comme ça. Je vais mettre ça en H3. Ça suffira largement. On va ajouter un bloc. Donc, ça sera le code. Code court. Comme ceci. Voilà. Alors, pour éviter de naviguer, je vais revenir ici. Ici, bouton droite. Ouvrir dans un nouvel onglet. Je vais dans Team. Et là, je vais chercher mon code ici. On s'assure de bien tout prendre. Copier. Et je vais le coller ici. Contrôle V. Je retourne dans ma section pour voir où c'est que j'en suis. Je vais rajouter un tiret, un libideur, comme ça. Donc, il s'est mis dehors. Je vais le remettre à l'intérieur. Voilà. Là, je vais donner une taille. 100%. Une épaisseur. 1. Je vais donner une couleur. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pour que ça fasse une petite séparation. Et ça sera à faire aussi dans la partie du personnel. Parce que sinon, vous allez retrouver les trucs mélangés. Ça ne risque pas très joli. Ça s'est fait. Bon, maintenant que j'ai créé ce groupe et qu'il me convient comme il est là, je vais l'enregistrer. et on va voir à quoi ça ressemble. Donc là, le maire est élu. Donc là, j'ai mis une taille A4. Regardez ce qui se passe si je mets une taille A1. Voilà. Après, voilà. C'est au choix. Moi, je sais que personnellement, je trouve que ça fait charger. c'est à définir. C'est pour ça qu'il faut le mettre A4 pour qu'il soit équilibré par rapport aux autres. Ici, je vais donc maintenant chercher All Time. Je vais chercher mon code court pour les adjoints. Je sélectionne tout ça. Bouton droit, copier. Et je retourne dans ma section. Et là, ce groupe, je vais le dupliquer. Donc là, on peut imaginer que si on est dans personnel, en haut, on est secrétariat. En dessous, on a le personnel technique. Encore en dessous, un autre groupe qui va s'appeler le scolaire. Etc. Ici, je vais changer le titre. Je vais mettre les adjoints. Comme ça. Et là, je vais changer le code court. CTRL V. Mettre à jour. J'actualise. J'ai remis donc A4 pour que ce soit plus long. Et voilà ce que ça donne quand c'est comme ça. Donc là, vous voyez, on a des petites couleurs bleues, on a des couleurs vertes. Donc ça permet de dissocier un petit peu les fiches. C'est pas mal. Et donc là, en dessous, on n'est pas obligé, mais moi, j'ai mis un peu plus du texte pour donner un petit peu leurs fonctions, ce qu'ils font directement par rapport à leur poste. Ça peut servir pour les gens qui recherchent des informations bien précises. Et là, on fait la même procédure pour le reste, pour la partie personnelle communale. Donc on fait la même procédure pour le personnel. Donc j'ai corrigé, là, j'ai une orthographe, j'ai mis un E à l'actualité, ça, je l'ai corrigé. Dans la prochaine vidéo, on va faire un petit peu le point sur la construction de ce que j'ai fait pour les pages. Enfin, j'ai fait un modèle, vous verrez si ça vous convient. J'ai modifié aussi mon bas de page. J'ai trouvé une autre solution pour les horaires. Tout ça, je vous en parle dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.